Musique 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 Ça te permet de... de camoufler peut-être un peu ? Musique Mais non, moi ça me plaît, comme ça quoi. Casquettes ça, ça fait brancher. Musique A 25 ans, Jean-Jacques Gossot découvre l'Europe. Formé au Stella, club d'Adjame, le milieu de terrain ivoirien s'est exilé en 2002 à Casablanca, puis à Ashdod en Israël. Fort d'une expérience atypique et culturelle forte, Jean-Jacques Gossot est arrivé cet été en principauté. L'athlétique ivoirien de 177 cm pour 75 kg a transformé son essai estival à Monaco en un contrat de 3 ans. Musique Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé de l'intégration. Mes coquipiers, le staff, un bon état d'esprit m'ont vraiment accueilli, m'ont pris comme un ancien. Je suis maintenant serein, je suis concentré, j'ai beaucoup m'heuré. Musique Mais quand on dit ça, ça fait plaisir d'abord. Et moi, je ne force pas, peut-être, ça vient peut-être naturellement. Ça vient naturellement. Depuis tout petit, j'ai eu ce caractère de la personnalité. Et avec mes parents, avec mes coquipiers, et tout, tu vois, j'en tue, qui ne se laisse pas faire, en fait, qui vivent toujours devant des choses, tu vois. Donc j'ai grandi avec cette personnalité-là, cet état d'esprit. Je m'efforce de tout donner, en fait. Ça fait partie de mes principes. Il faut tout donner, il faut tout donner. Et ça paie. La nature, la nature n'oublie pas, la nature n'oublie personne. Ouais, quand vous donnez tout, tout ce que vous avez, et la nature, si vous vous aide. Donc comme je suis beaucoup croyant. La résurrection, j'ai été inspiré par Jésus-Christ, en fait, qui a été ressuscité des morts, en fait, qui a pu le pouvoir sur la mort de Jésus-Christ. C'est vraiment mon idole. Le fait de dire son nom, de dire son nom, Jésus-Christ, ça me donne la force, ça me donne l'assurance. Intraitable comme au Vélodrome à Marseille, Jean-Jacques Gossot travaille dans l'ombre, intercepte, récupère et se projette aussi vite que possible vers l'avant. Sur le terrain, comme dans la vie, courageux et déterminé. Récupérateur, mais aussi passeur décisif contre l'Orient, l'international ivoirien, appelé récemment par Vaïd El Elodzik chez les A, soigne en ce moment une lésion à la cuisse gauche, fragilisée par une béquille, tout en préservant sa positive attitude. Bon, que je joue ou que je ne joue pas, c'est l'état d'esprit, c'est l'équipe qui compte. C'est l'équipe qui compte. Quand moi je joue, c'est l'équipe, je ne joue pas, c'est l'équipe. Même si je ne joue pas, l'équipe perd, c'est comme si j'ai joué, ça me fait tellement mal. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir la douleur de perdre un match. Ça n'a pas de mots. Et quand tu vois les supporters, les lames des supporters et tout, vraiment ça fait... Ça n'a pas de mots quoi. Ça n'a pas de mots. Donc moi, c'est ma philosophie. Quand moi je rentre au terrain, je donne tout, je donne tout pour moi, pour mes coéquipiers, pour mes dirigeants, pour l'entraîneur, pour le staff en fait. Et aussi, aussi, aussi pour les supporters. C'est les phases d'aller. C'est encore beaucoup de matchs, beaucoup de preuves. Et je pense, moi, à mon niveau personnel, je pense qu'on peut faire quelque chose. À part le métier, on peut se maintenir, bien sûr. Devoir se maintenir et avancer, être ambitieux aussi, en fait. À Chalant, il y a la Coupe de France qui est là. Et pourquoi pas. Donc, voilà, on a un bon groupe, un bon état d'esprit. Et je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Une fois. C'est l'espoir d'une nation. d'un peuple. Jouer une Coupe du Monde, c'est toi d'Afrique. C'est un rêve. On va aider. Pour moi, on dit, il y a un mauvais caractère. Il y a un mauvais caractère. Ben non. Même parce que non. Et c'est un monsieur qui veut plus, qui donne plus. Peut-être que c'est la manière que les gars ne comprennent pas, parfois. Vous comprenez ? Avec ce genre de personnes, il faut être perfectionniste, en fait. Vous comprenez ? Il faut bien jouer. Il faut bien jouer. Il faut se concentrer. Il faut être ambitieux. Voilà. Ben oui, ça fait deux sélections maintenant. Et les deux sélections, j'étais blessé. Ça fait un peu bizarre de voir ses amis, à chaque fois quittés chambres, oh, t'es venu en vacances, t'es venu, t'es un touriste. Vous comprenez, sa chambre. Mais malgré que j'ai souri, je rigole, mais au fond de moi, ça s'abou, quoi. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Parce qu'il faut se battre aussi pour faire sa place.